C'est la mycose toujours, voilà. On prétend que le nom viendrait des pieds du président qui n'est pas président, qui a toujours des mycoses, parce qu'il a couru notamment le jogging de Vervia un jour, une année pour un déguisement en bottes, en bottes en caoutchouc. Et depuis ce jour-là, les mycoses ne l'ont jamais quitté. Un petit message à faire passer aux spectateurs ? Ah ben, si on court, c'est pour eux, évidemment. C'est parce qu'ils nous l'ont tellement rendu pendant des années qu'on a envie de leur donner quelque chose aussi. Et c'est pour ça que c'est ce qui nous anime quand on court. C'est vraiment pour animer le public. Voilà. Après, on a organisé des choses. Et donc, dans le milieu de la course à pied, le groupe La Mycose, on le connaît, on sait bien qu'ils sont toujours là. Et qu'ils sont souvent les derniers à rester, parce qu'ils aiment bien le bar et la convivialité. Vous se déguisez en quoi cette année ? Et donc, cette année, nous allons nous déguiser, puisque c'est la crise. Je suppose que vous êtes au courant quand même que le prix de l'essence ne cesse de monter. Et donc, nous allons nous transformer en pompistes cette année pour aller distribuer gratuitement du carburant aux gens. Voilà. Alors, il y aura une pompe mobile. Je vous fais la... Enfin, voilà. Vous avez le secret, mais vous la verrez. Donc, il y aura un char cette année. Nous aurons des petites voitures, des pompistes, des feux. Enfin, voilà. Pour faire un petit clé à deux, il y a la crise pétrolière que nous vivons actuellement. Un, deux, trois. Mais qui ne fera pas ma porte ? C'est mon ami le maire. Je lui ouvre la porte. Mais je ne le vois pas. Zig boum ! 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 Et votre meilleur souvenir de déguisement ? Oh, il y en a tellement. Je pourrais parler des marquises, puisque cette année-là, on a fait la folie des grandeurs. Et donc, nous avions des valets qui portaient des chaises à porteur. Nous avions des marquises qui étaient d'autres coureurs, qui étaient déguisés en marquises à l'intérieur, qui faisaient coucou. Et donc, on a eu beaucoup de retours du public. C'est plus lourd qu'un simple habit de jogging ? Oui, bien sûr. Bien sûr, on transpire. On ne choisit jamais la facilité. On perd toujours un kilo ou deux, malgré tout le carburant qu'on agurgite. On maigrit quand même ce jour. Parce que ce sont toujours des déguisements très lourds. Mais enfin, voilà, c'est notre carnaval. C'est le jour du carnaval pour la mycose. Et donc, c'est notre sortie. On prépare ça un bon mois avant, trois, quatre soirées. Et c'est très festif, c'est très tragué. Ça permet de se retrouver autrement que dans la course. Et donc, ce n'est pas une question de performance chez vous ? Non, 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 non. On n'a jamais cherché la performance. On a toujours essayé de faire une heure et demie pour que les gens soient toujours là quand on passait. Mais les gens ont compris qu'avec nos déguisements et l'âge venant, il fallait attendre une heure quarante-cinq. Mais comme ils savent qu'on est là, en général, ils attendent le groupe pour nous applaudir et que nous, on puisse un peu le rendre aussi en les faisant rire. Voilà. Un dimanche en forme ! Bon? Bon? Bon ça va ? Bon change. Bon change. Sous-titrage ST' 501